bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et on se retrouve aujourd'hui avec jérôme pour une nouvelle vidéo sur son goma alors avant de commencer cette vidéo je tenais à remercier notre ami arnaud qui nous a conseillé cette bande dessinée au départ j'étais pas très chaude et finalement quand tu la lis c'est vraiment génial donc alors c'est une bande dessinée de carré ferré donc au scénario et de corentin rouge au dessin évidemment de chez glina j'ai dit que tu étais là tout à l'heure au début de la vidéo je sais pas si tu as entendu on se retrouve avec jérôme bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la meilleure des chaînes de bd du monde de la bd du monde de la bd bref donc aujourd'hui un on a passé un one shot sans goma je connaissais pas du tout c'est arnaud qui vous avez parlé car en fait compte le scénariste en fait compte à la base est plutôt un écrivain de romans politiques c'est sa première bande dessinée et très 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 sympa très très sympa donc donc je suis pas trop trop roman policier ni bande dessinée policière j'ai en ricochet tout ça j'aime pas j'y allais un petit peu à reculons pour la lire mais c'est vraiment très bien donc l'album par lui-même en fin contre il existe en deux versions version classique et version grand format finalement jérôme a pris les deux donc la version classique version coureur et la version grand format version proche originale quoi très sympa aussi très sympa on peut apprécier assez juste valeur le dessinateur qui est qui est quand même assez doué alors avant qu'on parle de l'histoire tout ça on aurait ils auraient pu sortir ils ont fait compte ils auraient pu sortir ça en deux trois albums parce qu'on est quand même sur un sur un album on est quand même sur un sacré pavé on est sur eux 150 pages quand même quand la moyenne dvd parfois dépasse pas les 60 quoi ils ont fait c'est un choix qui aurait propre ils ont décidé de faire ça en on a ce même temps on a une tête et c'est très sympa vous avez c'est vous moi j'ai mis comment parce que je lui ont deux fois deux soirs tout cumulé t'as quand pour une une bonne heure une heure après sur sur ses vitesses de lecture bien sûr entre une heure et une heure et demie quoi ouais plutôt une heure et demie moi j'ai dû en une heure et demie la bd moi je te trouvais très très sympa donc tu veux faire un peu on va faire la narration ou c'est toi qui demande de faire la narration oui conseil faut se débarrasser des choses pénibles de ravis au plus vite dans les commentaires vous pouvez me dire si vous trouvez jérôme désagréable avec moi au gentil t'avais un tapé de à léonc tout court au tapé tout court on se retrouve tout de suite après ça la fin de la perthède n'a pas réglé les tous les problèmes séducteurs et tête brûlée le lieutenant chêne charpède de la police du cap se montre plus passionné par la maîtresse du leader africaner d'extrême droite que par la guerre autour de l'épineuse répartition des terres entre noir et blanc la disparition d'un nourrisson et le cadavre d'un ouvrier agricole noir retrouvé dans la ferme d'une famille blanche vont pousser chêne à affronter la complexité d'un pays aux tensions raciales encore frémissante une poudrière où certaines croyances restent vivaces et sanguinaires donc comme vous l'aurez compris grâce au magnifique speech de notre chère amie narration que en fait qu'on doit matric se déroule déjà dans un pays et dans une partie d'une partie d'afrique un peu compliquée on est bien sûr en afrique du sud avec réparted donc chacun a son opinion sur ce sujet a donc suggère assez c'est délicat à traiter ouais quand même c'est bien fait c'est très bien traité je trouve que les descentes sont très bien nos personnages principales bien sûr il faut penser à d'autres personnages qu'on retrouve dans le coup pour retrouver dans d'autres séries on mettrai du visage on peut trouver ça on peut retrouver un peu ça fait un peu un peu ça fait penser un peu aux personnages de 13 ou bien sûr encore aux personnages qu'on peut retrouver dans la série tango donc c'est très sympa les dessins très très bien fait grande puissance la chose que j'ai préféré dont tout enfin un détail que j'ai préféré dans tous les dessins c'est une des premières fois que ça me ça me choque mais ça que je remarque autant si on regarde des personnages dans certaines cases mais je trouve que on a un petit exemple à peu près mais je trouve que les les regards qui va réussir à donner aux personnages on est les intensités au niveau des regards sont extrêmement puissant oui je sais pas pourquoi ça m'a autant autant attiré de ce chose là mais je trouve que c'est un détail extrêmement important ouais c'est peut-être un détail pour vous mais pour nous ça veut dire beaucoup mais c'est pourri ta blague est complètement courrie pourquoi parce que c'est pourri donc bien sûr on voit que le scénariste c'est un romancier à la base ça pourrait faire un très bon roman ça pourrait faire un très bon film ça pourrait faire même une mini série à succès on a plusieurs je pense que plusieurs éléments qui viennent se mélanger dans l'histoire les histoires enfin combien je veux pas les histoires voudou mais qu'on appelle ça si voudou mais on les vienne les gens de du pays qui viennent s'impliquer dedans la guerre entre les blancs et les noirs ou pour et re contre ouais à part et de paris même bien des terres voilà la répartition des terres répartition des terres ou l'esclavage si on peut dire oui début de l'album tu as quand même de l'esclavage pur et dur on voit on a aussi enquête policière à part entière parce que j'ai trouvé très 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 sympa très sympa je suis très content que carnault nous et qu'on nous nous ait parlé de deux de ça qu'on ait réussi à retrouver ça faisait un moment qu'on l'avait oui ça fait longtemps qu'on l'a parce que la bd donc et de 2021 ça fait un petit moment qu'on l'a et vous n'avez jamais pris le temps de la lire et vous dans on s'est dit bon il faudrait peut-être quand même y aller quoi et en fait qu'on peut pas parce que vu au pavé il faut trouver un peu de temps et autant c'est une chose commence à me manquer un peu en ce moment donc voilà mais très satisfait la qualité la qualité des dessins les couleurs sont très sympa donc apparemment c'est le dessinateur qui a aussi participé aux couleurs non non c'est vraiment si vous connaissez pas franchement allez-y allez-y j'espère qu'ils vont retravailler ensemble j'espère qu'ils vont ressortir d'autres choses comme ça on n'a pas réussi à prendre contact avec eux où on n'a pas fait on n'a pas fait ça serait bien qu'on ait qu'on essaye de prendre contact avec eux pour voir s'ils ont d'autres projets en commun ceci ils sortent des trucs aussi bourg que ça franchement affaire à suivre oui affaire à suivre qu'est-ce qui vient parce que ça change ça change un peu de ils abordent des sujets qui changent un peu des conditions de des conditions de l'histoire qui change un peu qui sont un peu simple risqué quand même de devait sur ce terrain et j'ai trouvé très très sympa et la version noir est bon donc c'est exactement la même chose bien sûr on est sur un plus grand format merci de vous laisser les bd côté pour qu'on se montrait on est quand même sur un plus grand format sachant que déjà que le format d'origine est très sympa et bon ben tiens on prend la page 93 j'étais en train de regarder quelque chose jérôme 93 donc là voilà vous avez la version d'arrivants et la version coureur je peux juger un peu du travail du dessinateur et de du travail de ce que ça rend une fois mise en dessin carrément et qu'est ce que tu cherchais rien tu cherchais rien tu cherchais mais tu cherchais rien n'a pas trouvé non d'accord on voit que dure de plus à part vous inviter à vous renseigner ou à vous procurer cette bd a parce qu'en fait je voyais sur justement l'ordinateur que c'est marqué biographie de corentin rouge et de kary le ferré une page noté 001 après l'isbm c'est juste cette charge page là que je cherchais mais apparemment le dessinateur à bousses à travailler sur d'autres sur d'autres projets apparemment si on regardera vite fait j'ai regardé parce que je connais pas le dessinateur puisque ça donc il a travaillé sur la série comanche ou la série indian la série torgan ou la saga torgan on a fait une vidéo moi dessus aussi il a travaillé un peu sur treize mystérie et sur deux trois autres séries quoi d'accord et recéder à ce qu'on a dit c'est son premier essai en tant que dans l'univers de la bd mais c'est un écrivain connu et reconnu donc dans le monde du roman policier du pouvoir après c'est vrai qu'on peut pas non plus trop vous parler de lui on ne connaît pas comme je dis souvent sur la chaîne parce que souvent on se fait clasher parce qu'on parle pas des romans on ne présente pas des romans sur la chaîne on présente des bandes dessinées on sait pas lire on sait pas lire on sait lire c'est juste que quand il ya des images quand il ya des images mais voilà je pense que par contre ce serait intéressant de je pense que ce serait intéressant de se procurer un de ces romans pour voir qu'est ce que ça vaut quoi bien sûr bien sûr parce que sachant déjà que ça donne le résultat vraiment très 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 bien donc c'est qu'il ya fait ça c'est guiné la gléna voilà donc voilà on vous en dira pas plus que ça mais à part que c'est une très bonne bd niveau tarif pour une bd de cette qualité rare avec le nombre de pages qu'il ya à faire 150 pages vous y a rappel au télé achat c'est quoi il s'appelle pure belle marée je sais plus donc donc je disais pour une bd de ces qualités là de ce format là 150 pages à one shop on est sur un tarif on était sur un tarif de 25 euros et pour un grand format donc quand même un très beau très beau format sur deux sur un très très avec un très beau tirage on était à 30 euros ça va moi je trouve que c'est tout à fait raisonnable tout à fait raisonnable bon voilà une bd de ces qualités là pour un prix assez modeste je trouve que c'était vraiment très bien donc voilà si vous connaissez dites nous dans les commentaires dites nous ce que vous en avez pensé nous ce si vous connaissez ou pas si vous êtes plus roman ou bd dites nous donc voilà les amis ce qui termine cette vidéo surtout on n'oublie pas on s'abonne en like on nous rejoint sur les réseaux sociaux facebook tik tok et instagram vous pouvez aussi dès maintenant si vous le souhaitez nous rejoindre parmi les membres au soutien sur ce je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo au revoir